bonjour à tous c'est brestois on se trouve pour une nouvelle partie de go et café donc aujourd'hui on affronte un joueur deuxième dan on est forcément noir normalement il a 05 de commis du coup on a 25 minutes chacun et 5 fois 30 secondes 3 fois 30 secondes par donc on joue aussi aussi il joue aussi et beaucoup ok on a le choix on très souvent ces derniers temps on affronte des personnes qui font le san renseille moi je suis pas très fan donc je vais plutôt empêcher un qu'il fasse un komoku un shimari pardon si je me trompe dans tous les mots au début on approche ici pour éviter qu'il fasse lui-même un shimari et on va jouer ailleurs je vais faire un shimari moi même ici cette pierre on peut la laisser elle peut encore aller par là elle peut encore aller au centre elle peut encore s'étendre elle a encore pas mal d'adji même s'il rajoute un coup ici ou ici il n'a pas encore compagnon prise donc ça va il approche de ce côté ok le bord nord et le bord ouest étaient aussi importants l'un que l'autre donc moi je vais m'étendre par là je pense éviter qu'il y ait un jeu trop orienté moyo ou blanc dans cette direction donc on va attendre par là ça va être une partie assez lente je pense on va essayer la dernière fois j'ai dit il faut pas que j'aille dans le rythme de l'adversaire j'ai complètement fait donc on va essayer d'être tranquille cette fois il s'étend ici très bien donc là il veut qu'il y ait un peu de combat je pense qu'il a envie que je vienne pincer et qu'il y ait du faillite je pense pas que c'est mauvais de pincer ou de kick puis pincer par exemple d'attaquer les deux groupes en temps voire d'aller en q18 récupérer vraiment le coin en fait avec n'importe quelle pince ici il peut aussi venir en q17 par exemple ou q18 j'aime bien les points purs on va venir là j'aime bien me dire qu'ici j'ai un coin et voilà c'était assez évident qu'il allait jouer là ensuite et il me reste l'invasion m17 qui est possible plus tard donc je joue ailleurs en fait je vais prendre le coin tout simplement et dire regarde j'ai presque trois coins attention à ça très bien il joue comme ça on va jouer ici et en vrai une extension ici oh c'est sûr ça doit être bien j'aurais fait un peu plus loin au moins en k3 pour dire c'est extension à la fois de ça et vraiment une pince sur cette pierre parce que si je prends mon extension naturel plus tard il est assez loin finalement ça met moins de pression sur mes pierres alors que s'il était en k3 directement il joue q3 je monte on est déjà assez serré s'il passe au dessous il peut connecter d'un côté ou de l'autre c'est assez chiant cela dit est ce que j'ai envie de rajouter un coup ici tout de suite est ce qu'il n'y a pas d'autres zones intéressantes on dit quoi bord centre donc quoi bord centre là ça a l'air à peu près décider même s'il reste des petites séquences blanc noir blanc il reste des petites séquences mais en soi c'est déjà établi pareil ici donc là je peux avoir un coup que je peux faire pas ici je pense pas que ce soit un mauvais coup mais sinon c'est aussi on peut penser aussi est ce que j'ai des groupes faibles instables et le c'est pas vraiment un groupe parce qu'une pierre mais le plus instable pour le moment dans la partie c'est ça donc je peux décider de venir je sais pas de venir m'étendre directement si je m'étends il kick, je monte, il descend ouais et si j'approche par là pour jouer sur le bord le plus large imaginons ici kick kick il saute et nous on peut faire ça puis étendre peut-être ici et on gagne une pierre par là même deux ça peut être intéressant plutôt que étendre maintenant il kick il descend on aurait pas ce coup là qui est assez important pour la base de vie ici moi j'aime bien ce genre de séquence le seul problème c'est que c'est un peu plat mais bon ça va ok et du coup il décide de dire ok si tu recules ici on fait un arrangement on s'arrange c'est tu vas là et moi je peux descendre ici pourquoi pas après je peux très bien jouer par là aussi y étant et je pourrais vivre dans le coin après quand il pince par là cette pierre là c'est beaucoup de blanc dans le coin tac tac parce que là c'est vraiment solide on pourra réduire mais je pense que c'est gros de faire ça quand même je pense que c'est gros et de venir par là ou par là tac 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 contre Atari euh capture la pierre il vient ici je peux pas aller là sinon il fait Atari donc on continue il continue on continue 6 pouces de ce côté on descend on descend ça il peut pas donc il doit pousser une fois de plus et là s'il pousse ici on descend on a 3 libertés il peut descendre parce qu'il en a 3 aussi ok donc ça ça ne marche pas très bien pour moi il faut pousser une fois de plus ouais j'ai l'impression on va pousser une fois de plus c'est à peu près logique on n'a pas envie de se manger l'année à la tête de deux pierres et soit ça tac 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 il fait double année on fait Atari comme ça tac et on vient prendre le coin soit on vient directement là mais encore une fois la descente il a l'air sympathique on va sauter cette fois on a droit quand il descend tac tac il coupe on vient là hmm c'est intéressant ça c'est intéressant il a pas envie de de jouer ma séquence donc il joue un peu plus rapide et moi je viens vivre dans le coin très bien il a pas envie qu'il ait la J avec l'Atari tout à l'heure et comme ça il peut venir pincer tout de suite d'accord après il restera des points chiants par ici mais en même temps il peut rajouter un coup ouais je ne sais pas qu'est-ce qu'on a envie de faire ici il nous reste pas mal de temps donc qu'est-ce qu'on a envie de faire clairement on est bien dans la partie j'ai l'impression il faut s'occuper de ça pourquoi pas après est-ce qu'on a envie de tellement jouer avec parce que si on si on saute frénétiquement si jamais on meurt avec ce truc là on donne beaucoup de points on pourrait imaginer une ligne une zone qui se définit comme ça et ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ouais s'il faut 7 points c'est pas mal 42 alors qu'on pourrait partir sur le fait que je joue par ici par exemple dans la zone ça menace d'enfermer cette pierre et s'il saute finalement c'est du combat où on prend ça attaque et on sort beaucoup plus facilement s'il va à l'intérieur on pousse on pousse et finalement on fait un mur et on lui donne ça on aura un bon IOC ici ça peut être intéressant ça peut être envisagé choper un sente peut-être pour après penser ici une fois qu'on s'est fait un mur là pourquoi pas j'ai l'impression que c'est envisageable de jouer quelque chose comme ça juste je gardais cette pierre en AGI très souvent je saute et après très souvent je regrette parce que en regardant la partie derrière on me dit souvent mais cette pierre elle est pas forcément importante c'est pas un groupe elle coupe rien de spécial elle fait pas de points elle met pas de pression parce qu'elle est si importante et en fait ouais c'est ça comme je pense tous les joueurs de go on attache trop d'importance à nos pierres je pense que là j'ai pas besoin forcément on peut jouer léger en fait juste ce centre il est très grand donc je peux sortir facilement et développer de la force soit c'est un combat qui est peut-être un peu plus intéressant s'il veut se battre tout de suite soit oui on fait payer cette pierre Q8 par exemple s'il fait ça on pousse ici il a envie de dessiner comme ça on déchire et ça ça ferait déchirer Toby donc non ça je suis même pas sûr qu'il a envie de faire et s'il vient là on vient ici ou ici même le plus simple c'est de faire ça noir blanc noir blanc pour vraiment faire notre mur tranquille ou alors noir blanc noir on coupe si on vient là blanc s'il essaie de faire le show tac tac et il en a taille je réfléchis aussi à noir blanc noir si blanc vient à l'intérieur non ça ça a l'air compliqué ça a l'air hasard d'eux ça fait joli mais ça sert pas à grand chose et si on vient là directement et qu'il coupe on fait atari tac on vient là je pense que jamais on s'en sort avec ça je vais même perdre le temps à lire je pense on va faire ça ça a l'air à peu près évident si on vient ici on peut appuyer quoique si on vient ici si on vient ici est-ce qu'on a pas envie de jouer un coup par là par exemple on va se couper par ici améliorer un petit peu la connexion de ces pierres ça peut être intéressant bon on peut ce qu'elle fait avant qu'il soit froid il y a de la marge ouais c'est pas étonnant qu'il veuille faire ça parce qu'il doit se dire si je réponds là même si plus tard j'obtiens ça plus ça tac tac il peut connecter j'ai pas encore la base pour faire deux yeux et lui il aura si je fais ça il aura obtenu ça en plus donc il est en train de se dire ouais mais tu vas pas vivre en fait si je fais ça il gagne plus facilement blanc tac et il coupe je peux pas obtenir le Q10 dont je parlais juste avant donc ouais vraiment un coup par là tac s'il vient là s'il vient là bataille j'aime bien ce coup petit double Q20 à la base je voulais faire payer cette pierre mais c'est lui qui part dans les combats et il faut faire attention parce qu'il a quand même pas mal de points de coupe on peut toujours prendre l'avance sur ce centre on pourra toujours sacrifier cette pierre si besoin donc ça va je trouve c'est plutôt raisonnable et il vient directement comme ça mais maintenant si je m'appuie ici là il protège sa coupe mais encore si je viens là elle n'est pas encore protégée à 100% je peux encore venir là et couper un jour s'il vient là je viens là s'il vient là je viens là donc on protège et ici la pierre les pierres elles ont l'air connectées maintenant c'est vraiment dangereux ce qu'il fait sachant qu'il y a toujours des montées ici qui peuvent être aussi gênantes si je rajoute une pierre ici non si je pousse tac et qu'il peut rajouter une pierre ouais noir blanc noir après il faut que je fasse attention je réfléchis souvent en scénario idéal pour moi mais si je monte c'est qu'il ne répond pas ça s'il saute lui-même ici effectivement je gagne ça il bloque pas mais j'affaiblis mon groupe peut-être que c'est hors de propos pour le moment on va voir comment est-ce que ça se joue ok enfin ça donne presque envie de tac 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 même s'il me coupe là moi j'ai déchiré ici tac 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 s'il coupe ici je vais là je ne sais pas en fait il a envie avec ce coup que je joue ça ce qui est peut-être la bonne réponse c'est peut-être le bon coup à faire mais quand je joue ça en fait je le force à se connecter et c'est pas grave c'est pas grave ou alors je viens ici il peut pas me couper parce qu'il y a double atarii noir blanc noir blanc noir et noir blanc je connecte non noir blanc si je connais peut-être et là s'il coupe atarii il protège on capture ouais mais c'est un co c'est un peu chiant ou un co ou je mets en atari une autre pierre derrière mais bon il a des belles menaces ici oula je ne sais pas noir blanc noir alors il peut faire atarii et c'est encore un co ouais ou alors en connectant dur mais c'est moche surtout qu'il peut encore faire ça mais là il vient là je suis obligé de connecter je ne sais pas comment il peut venir connecter si à la rigueur noir blanc noir blanc noir oh non juste ce coup là en fait protège de tous les coupes ah c'est un peu chiant c'est un peu chiant tout ça donc il faut que je fasse ça pour mettre le plus de pression possible donc à faire autant mettre de la pression même si il y a un co bon ben c'est que je dois avoir si peur que celle du co oula c'est pas très beau ça par contre je vois bien l'idée mais c'est pas beau maintenant s'il connecte non il fait par là waouh ouais je suis vraiment pas fan tu dois encore connecter et moi je peux encore venir mettre la pression ouais je sais pas d'accord noir blanc noir ici j'ai le chichoup non donc ça si je pousse là qui vient ici je viens là et qui coupe ça c'est assez dangereux il faudrait que je sorte comme ça comme ça je vais là une fois là je dois faire quelque chose ensuite c'est dangereux ok donc peut-être que je peux pas faire le combat bourrin ou alors on le fait comme ça noir noir blanc noir ouais c'est un peu dangereux c'est un peu dangereux tout ça on va juste se protéger ici un peu dommage mais on arrive pas à lire une séquence où on peut mettre la pression sans avoir peur de cette coupe donc là il rajoute lui-même mais ça a l'air d'aller ici il peut viser M2 si je viens là il vient ici on vient ici il fuit et on peut aller là donc on a cette place et s'il vient par là là il faudra jouer ça un coup ici ça ok d'abord j'ai envie de mettre un peu de pression sur ce groupe et surtout avec des lumières accessoirement effectivement mon groupe est pas frais mais par contre il a aucun point non plus en point sûr il a ça et encore c'est pas encore sûr à 100% je pense qu'on est plutôt bien dans la partie parce qu'il faut toujours se rappeler qu'il a 0.5 de commis donc ouais je pense que là on est bien un petit peu en avance notamment grâce au cash qu'on a là je pense en vrai comme ça tu vas pas t'amuser à faire un double année maintenant ouais on avance il avance ou pas mais si je viens là c'est ce qu'il est en train de cueillir noir blanc noir il va pas connecter de ce côté donc il connecte de ce côté il a quelques si je faisais la tare ici noir blanc noir ah oui d'accord noir blanc noir et blanc pour protéger comme ça quand je fais ça noir blanc noir blanc et quand je vais là il a sa pierre ici donc il me capture d'accord c'est bien pensé c'est bien pensé mais est-ce que j'ai pas des coups par ici pour vraiment embêter ouais les séquences marrantes avec ça il y a une petite séquence marrante continue mais de la pression clairement et je veux gagner de la force sur l'extérieur et de la force avec ce groupe ici on aura un bon oc un s5 soit on prend cette pierre soit on connecte par dessous ici c'est quand même pas mal en vrai ici il joue s9 il est tranquille non non c'est pas dit s'il joue s9 si on réfléchit juste à la situation locale on pourrait se dire s'il joue s9 il a ses deux yeux mais je joue s11 s'il protège ici je monte et ça ça devient un faux oeil potentiellement et en même temps s'il vient là je peux avancer et dire ça c'est un faux oeil c'est un peu chiant pour lui d'accord comme ça il vient là j'occule qu'est-ce qu'on peut faire encore une fois comme d'hab n'hésitez pas si vous avez des propositions sur les coups à jouer il y a le le fichier sgf qui est en commentaire qui mène j'ai oublié quel site c'était mais vous pouvez faire vos preuves variations sur un site de sgf et ça amène aussi à l'IA Ain sensei donc vous pouvez voir avec ça aussi quelles sont les grosses erreurs regarder les gros moments et essayer de mieux comprendre certaines choses certains drops de points par exemple ou de pourcentage de victoire n'hésitez pas tout ça c'est en description est-ce que je peux faire ça mettre plus de pression il y a de fortes chances qu'il fasse la gueule de tigre je recule ok je pensais qu'il fasse la gueule de tigre je recule et elle est là ça va l'air pas si mal bon cela dit il peut le faire quand même oui il peut le faire quand même ça revient ouais je sais pas si si c'est très bien c'est mieux en fait même ce qu'il fait oui pardon c'est mieux parce qu'il peut toujours faire ça faire ça mais il gagne en plus le s12 ok autant pour moi donc il commence par q14 parce que s'il commence par s12 et je capture s'il vient ensuite en q14 je suis pas obligé d'aller en r15 parce que je suis pas en atari alors qu'ici il commence ici on va pas capture et c'est un peu bizarre donc on va en r15 et après il peut faire encore cette atari donc il y a un ordre pour jouer ça il y a un ordre ouais blanc noir après quand il jouera là on pourra forcer tac forcer c'est ici il peut traverser peut-être mais après comme on est très solide c'est compliqué c'est pas si évident que ça mais normalement ça ira pour lui parce qu'il a ça donc il semble quand même bien vivant il faut que j'obtienne m11 ça semble quand même assez important pour noir et là ça va la question est-ce qu'il est obligé de rajouter un coup pas les formes sont quand même très douteuses donc ouais ça donne envie de rajouter un coup c'est vraiment très douteux tous les formes bon il a l'air vivant en tout cas noir blanc ouais y'a rien et si je viens là noir et j'ai ici on capture il vient là et si on vient là ça c'est intéressant si je viens là c'est la même séquence que tout à l'heure en fait quand je disais s'il vient là je monte même s'il va là je peux encore passer au dessous tac tac et ici même s'il a connecté la bande ça c'est un faux oeil sauf si Eurissi a fait un oeil ici donc il a connecté là et si on peut aller là s'il vient là s'il vient là c'est pas évident après oui si il serait vivant je crois c'est une sacrée réduction après on viendra en M11 ça sera assez bien ah oui tout simplement je sais pourquoi je réfléchissais que aux deux autres options attends on fait ça il vient là on capture c'est très très gros quand même il vient là on capture et il est vivant oui non ok je peux pas aller là en fait parce que sinon il met un dessin d'accord j'étais en mode mais c'est un faux oeil c'est un faux oeil d'accord très bien bon on va protéger par là quand même ça semble important parce que s'il me coupe par ici tout ce groupe noir est un peu sous pression un tout petit peu donc on va protéger ça mais finalement à la base il voulait développer tout ça en points en potentiel on attaque à une pierre on est plutôt solide ouais on est quand même assez solide et il a pas fait de points jusque ça on a même du bon Yossé ici il a 3-4 points là ici c'est très dur de dire qu'il a des points pour l'instant du coup il essaie de continuer à jouer potentiel là c'est un coup qui menace d'aller en C13 et mettre la pression par là tout en comme c'est un coup en 4-1 mettant un petit peu la pression sur ça plus tard il viserait une attaque en faisant un coup par là ou essayer de développer quelque chose par ici viser ça peut-être c'est un truc donc j'ai envie de répondre une pince vers le bord ou le centre vers le bord parce que ça peut être sympathique avec de comboter avec C7 vers le centre pour aider directement ça mais en même temps vraiment dire il y a H17 il y a M17 ça a l'air cool après ça les laisse aller vraiment ici noir blanc noir blanc 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 ouais je ne sais pas j'ai l'impression que c'est sympathique ça je vais juste faire des points il saute comme ça si je joue là en fait il vient ici on va dire qu'il développe une zone intéressante noir blanc souvent noir vient à l'intérieur blanc noir et blanc ou blanc voilà ça met vraiment la pression et après je dois vraiment penser à ça je préfère avoir une pierre d'aide clairement tous les jours pierre de soutien même si ici je n'ai souvent pas grand chose normalement on rajoute un coup par là ou par là ça a l'air sympa on avait comme solution aussi de jouer B12 mais j'aurais presque envie de jouer maintenant ce B12 c'est bizarre ça ce qu'il fait qu'est-ce que c'est que ça après il joue dans la forme on ne sait pas il vient là on monte il vient là on va là il vient là ça a l'air intéressant de faire des coups comme ça et s'il vient ici tout de suite on peut aller là ça se rend quand même gros ok warikomi alors je pense que je vais faire un try de ce côté si je fais par là il connect on vient là noir blanc noir je l'ai dit ça fait un très gros coin et s'il vient là on peut aller là peut être intéressant noir blanc noir blanc à terre ici ça a l'air beaucoup plus chaotique pour moi je suis séparé en 3 il peut encore grignoter dans le coin je pense qu'on va faire ça déjà régler un problème ici dommage qu'il essaie de descendre encore ça s'afficher et on vient pas là très souvent quand il y a une menace de guetta comme ça là sur cette pierre s'il jouait là on pouvait plus sortir mais si c'est à nous de jouer on peut jouer un tobie comme ça dans une direction de l'autre donc là il y a celui-là seulement un peu de dispo là par là c'est compliqué et ça brise les chichots tac s'il continue à tarrer comme ça tac on connecte nos pierres on est content et là quand on vient ici s'il fait à tarrer de l'autre on vient là s'il fait à tarrer de ce côté on le sort il y a aucun chichote possible et s'il nous pousse encore une fois on vient là mais ça menace ces 3 pierres ça a l'air sympathique on sépare c'est là où c'est dommage qu'il est c13 parce qu'il gagne de la force sur ce groupe vraiment dans ce cas là je vais d'abord faire l'échange ici parce que si je réponds et puis qu'ensuite il donne le tempo tout le long c'est un peu chiant on va d'abord venir là il va sûrement venir ici là ça menace à lui là c'est très 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 gros peut-être qu'il peut couper et menacer ça s'il coupe on vient là on menace ça on capture donc il a pas le temps il est obligé d'aller en HD7 et là par contre on peut pas faire le double et dommage parce que Atari tac et voilà même si on connecte oula quoi je me trompe 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 d'accord 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 si je viens là j'ai pas réfléchi à H18 c'est ma faute je n'ai pas réfléchi à ce coup là parce que si je viens là il fait rien 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on revient là gagner la force et descendre là mais c'est un peu dommage on lui donne pas mal un peu dommage un peu dommage 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 je perds beaucoup de période d'ailleurs c'était bien 5 fois 30 c'est pas 3 fois 30 tant mieux mais bon j'en ai déjà utilisé 2 noir blanc noir blanc ouais noir blanc noir blanc noir blanc capture noir reconnect blanc noir noir ça envoie le compliqué pour moi on est obligé d'aller là ça c'est vraiment très dur pour moi tac 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 on peut en faire de ce que c'est là là on va venir là non ouais mais on va perdre le coin là si je fais ça ah là là c'est dur 10 seconds 1 obligé de faire ça plus ça quel désastre ça ça en prend un peu de place ici mais pas sûr qu'on puisse faire grand chose dans le coin noir blanc noir blanc noir blanc capture on est obligé de connecter ici et ensuite blanc noir blanc vie et noir vie mais ici la connexion qu'on a faite blanc peut ensuite aller là 10 seconds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tac blanc blanc noir blanc c'est la merde ok si je viens là ici on va tenter ça on va vivre tous les deux tac tac c'est le scénario qu'on a écrit je fais ça parce qu'on a de la force à peu près par ici donc j'ai bien voulu faire ça on va dire tac coupe non noir blanc noir quand même sexy 10 seconds 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ah je vais pousser une fois je vais pousser une fois ouais c'est dur il a utilisé 11 minutes il me surpasse clairement sur ce niveau là de la rapidité de réflexion très bien on va quand même menacer ça ça semble quand même assez gros et coupé ça semble pas si mal et ensuite ensuite je ne sais pas hmm ensuite je ne sais pas ça va grandement dépendre de ce qu'il va jouer il essaie de réduire le nombre de libertés s'il descend là que je vais là il peut aller là très bien s'il résiste comme ça il peut quand même descendre je vais là aller ici tac alors ok donc j'ai apprové ça où j'avais la connexion dure mais ça ça a l'air pas mal parce que ça menace directement sa pierre il vient là je fais Atari et ici je viens là on a combien de libertés ici quand il pousse là on vient ici ouais ouais là je pense qu'il n'avait pas trop le choix j'avais l'air d'avoir plus de liberté et là on va venir connecter je pense et après il faudra s'occuper de ça quoi et B c'est dur parce que finalement là ça ça ne va pas aider ce groupe bon attention tout de même noire blanc noir bon on va faire ça il va sauver une partie mais on va finir sente au moins c'est l'essentiel oh pas forcément en fait non non il sacrifice ses deux pierres et comme ça il peut ah c'est dommage ça je pense qu'il devrait laisser ses deux pierres et jouer par là pour mettre la pression sur ça alors que celle là c'est moi qui peut prendre l'ascendant ici enfin c'est pas c'est toujours compliqué pour moi mais c'est pas on va peut-être pas faire ça Kama ok c'est de l'attaque mais ça se coupe quoique on a pas mal de place on a pas mal de place après on fait des points ici on est toujours bien dans cette partie je pense alors ça demande un peu réflexion quand même parce que ça donne envie de couper comme une brute mais il y a beaucoup de Kama donc on a beaucoup de points de coupe noir blanc noir blanc noir blanc noir blanc voilà la coupe ne marche pas clairement donc on va continuer à couvrir tac est-ce qu'on reste quelque chose ici noir blanc noir couvrir il y a pas mal de points ici on en parlait tout à l'heure mais c'est pas encore connecté tout ça est-ce que j'ai le droit d'aller là comme ça noir blanc noir blanc noir capture blanc ne peut pas aller là donc blanc connect on va là ok on va connecter comme ça ça commence vraiment à menacer la montée ici noir blanc noir blanc noir blanc on a des libertés ici donc ça va il y a des coupes c'est vraiment dangereux pour lui un peu partout et pour nous aussi la partie est assez hachée on est d'accord mais il laisse pas mal de faiblesses derrière lui quand même ici c'était bizarre je sais c'est pour continuer à mettre la pression sur tout ça mais est-ce que c'était l'essentiel c'est dur à dire par contre j'ai plus que deux périodes plus que deux périodes de 30 secondes ça va être chaud on a combien de temps de vidéo ouais on est ça fait longtemps que la partie dure déjà ça vous plaît ça vous plaît davantage quand les parties elles durent 20-30 minutes enfin la vidéo en tout cas ou quand ça ça dure bien longtemps comme ça qu'il y a une réflexion peut-être un peu plus profonde n'hésitez pas à me dire surtout les je pas trop influer sur ça mais au moins avec les paramètres parce que là on est en 25 minutes ok il vient me couper en même temps c'est un Kema legit tac il coupe mais en fait je vais en angle vide peut-être ou alors je prends non il peut pas couper du coup on prend pas trop si il coupe je fais ça il vient là je fais ça il vient ici je viens là il capture ok donc on vient là il n'y a pas le chichot tac 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 et là pour le coup non parce qu'on aurait deux libertés et le chichot l'escalier qu'est-ce qu'il donne il marche mais il pourra rajouter un coup là oui mais bon on prend l'escalier il va jouer par là j'imagine mais s'il rajoute un coup là imagine blanc noir quand même on se protège un minimum et qu'il sort donc il faut imaginer une pierre blanche là une pierre de orange là j'arrive pas trop à lire j'arrive pas trop à le lire ok il va essayer de créer des points de coupe partout ils existent déjà mais d'en profiter j'ai réussi à lire ça en fait je suis en train de nous dire s'il sort peut-être qu'à guetta tout simple non on va l'empêcher de sortir il va venir là tac et chercher un point de coupe là c'est ça ok 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 noir qui recule on va là donc il va pas reculer il va aller ici on va aller là ici il vient là on va ici ouais ça a l'air pas mal ce coup là pour résister ça nous protège ici on est content il vient là on va aller ici noir blanc noir noir blanc noir 10 seconds 1 2 3 4 5 6 ouais tout simplement enfin tout simplement il va y avoir guetta sur ses pierres s'il coupe il coupe on fait atari du coup il est obligé de tourner là bas d'abord ouais il fait tourner là bas parce que s'il sort cette pierre c'est ça ne marche pas parce qu'il est guetta tout de suite même je pense on va pas pousser une deuxième fois donc là il tourne et on peut faire ça il viendrait là il peut pas venir là si on capture s'il fait ça on capture il refait atari ici on va là s'il sort là on capture cette pierre on peut faire des coups comme ça ouais la fin de partie il se rapproche à grand pas vu le le bordel que c'est on capture comme on a dit il peut pas sortir sa pierre donc il fait ça très bien puis il protège comme ça j'imagine ok solide et maintenant il faut protéger ça parce que s'il sort ça pue un peu est-ce que je peux tourner là une fois d'abord et il sort on fait atari il va là on fait atari il va là on fait atari il va là et on revient ici il peut sortir là non c'est un peu la merde mais là il pourra sortir sa pierre ici on va là il peut faire atari c'est pour ça qu'on va faire ça plutôt ça ça a l'air pas mal parce que maintenant quand il sort sa pierre on vient ici même s'il fait l'atari tac et qu'ensuite il fait sa séquence il faudra qu'il réfléchisse à cette réponse pour nous voir après ou pas si je vais ici c'est le premier coup qui me vient à l'esprit d'ailleurs il a qu'un oeil ici bon l'espoir je viens là s'il vient ici je viens là ça a l'air compliqué pour moi oula ah bah j'ai perdu pas le temps voilà j'espère que vous allez apprécier la vidéo quand même ça va prendre on va regarder ça vite fait j'en profite j'ai oublié de vous dire pour la partie si vous avez apprécié cette partie elle était assez tendue finalement n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo c'est toujours bon pour le référencement tout ça blablabla et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et que vous avez apprécié la vidéo que vous avez envie d'en voir plus ça vous proposera plus de vidéos notamment voilà merci beaucoup on va regarder un peu ça alors qu'est-ce que ça donne si je viens là après vous ça ne marchait pas parce qu'il vient ici tout de suite et je peux rien faire donc est-ce que j'ai d'autres solutions je peux faire atarer comme ça atarer comme ça mais ça n'a pas l'air de donner grand chose non plus est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres si on vient ici il fuit ça donne la même chose si on vient là tout de suite il ne peut pas aller là effectivement donc il fuit tac s'il bloque maintenant on coupe ça semble un peu compliqué pour lui ça parce que là on peut faire ça donc il continue une fois en fait et là il a moins peur de la coupe parce que même si je fais ça tac 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 il a deux yeux je ne peux plus rien faire moi je suis moins du deux côtés ok 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 donc tout ça était compliqué selon le graphe je chute après il secoue ok donc ce que je dois faire sûrement à ce moment là c'est tant pis si je meurs là ça a l'air quand même largement suffisant de par exemple si je prends ça est-ce que ça marche par exemple imaginons il sort est-ce qu'un coup comme ça ça peut être intéressant peut-être que je rêve un peu mais imaginons des séquences comme ça où ça peut peut-être tuer ça bon il y a beaucoup de séquences j'imagine là c'est vraiment idéal mais peut-être qu'il y a des en vrai peut-être qu'il y a des petits trucs je ne sais pas si on vient là il vient ici tac ah non il n'y a pas grand chose peut-être qu'on pouvait protéger et là ici il ne peut plus sortir trop facilement ok il y a atari il y a atari mais ensuite 3 contre 2 ouais peut-être que ce coup il était un peu salvateur et là il rajoute un coup peu importe où par ici et là je viens par là tac tac non c'est pas ça tac tac et même s'il fait ça j'ai toujours deux libertés je peux prendre ça avait l'air de très bien marcher en fait ce D11 c'est intéressant n'hésitez pas à me dire si vous voyez une séquence qui est contre ce D11 c'est quelque chose de très simple et je le vois pas mais là s'il sort ça on peut venir là et c'est la merde pour lui quand même donc il rajoute un coup on vient par là il va rajouter un coup pour aider ça j'imagine d'une manière ou d'une autre et finalement la partie est finie parce qu'il est mort là c'est dommage c'est dommage mais bon elle était vraiment intéressante en plus en plus il y a ça ah ouais ouais la partie elle pouvait être beaucoup plus à mon avantage c'est quand même très intéressant il est resté là regardez ce que je mon commentaire mais il dit rien donc torpille mais ouais ouais il restait beaucoup de choses je pense que j'aurais pu la gagner celle là tant pis c'est comme ça bon j'espère que ça vous aura plu encore une fois et je vais sûrement streamer ce week-end après oui ça se dirige vers dimanche début d'après-midi on verra s'il fait moins chaud parce que là j'ai un peu de mal à tenir et sinon on se retrouve lundi soir en stream donc encore une fois il y a le lien en description ou alors il y a bah tiens à partir de maintenant là on va dire c'est les 20 dernières secondes n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos une des parties ça paraît de ce côté plutôt une des parties qui vous est proposée une des playlists même de go et café et il doit y avoir aussi le lien vers ma chaîne twitch si vous voulez à follow et être prévenu des prochains streams pour l'été c'est un peu plus aléatoire mais dès la rentrée on va reprendre sur 2 à 3 fois par semaine voilà voilà sur ce je vous dis bonnes vacances à tous bon courage à ceux qui bossent et à la prochaine salut salut salut